Méditation du 7 juillet Dieu le roi des rois, l'éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Somme 97, verset 1 La Bible ne dit pas que Dieu est devenu roi et encore moins qu'il le deviendra un jour. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'il règne et que sa juridiction s'étend sur toute la terre. Il n'est pas le roi d'une nation déterminée ou d'une tribu, d'une langue ou d'un peuple, mais le roi de tout l'univers. L'éternel règne, il est revêtu de majesté. Somme 93, verset 1 Dieu est roi, mais il règne aussi sur les autres rois. Il est en fait le seul véritable roi. Quand Jésus a appris à ses disciples à prier, il leur a dit qu'il devait, dans leurs prières, reconnaître Dieu comme roi, puissant et glorieux, dans tous les siècles. Voir Matthieu 6, verset 13 Et, si nous sommes attentifs, nous voyons que toute la Bible regorge de prières et de chants magnifiques qui reconnaissent la condition de roi que Dieu détient. Une fois que nous comprenons la position que Dieu occupe, il est plus facile de comprendre quelle est la nôtre. Nous sommes les sujets du roi. Nous ne lui sommes pas égaux. Jamais nous ne serons à la hauteur du souverain. Jamais nous ne pourrons contester cette décision ou désobéir à son ordre sans que notre existence ne soit impliquée. Jamais nous ne pourrons inventer de règles pour appartenir au royaume de Dieu puisque, dans ce royaume, Dieu en est la loi. Quand le roi parle, il n'y a personne à qui faire appel et la seule option est l'obéissance. Pour nous, la nouvelle selon laquelle Dieu est le roi et qui règne déjà est un message d'espérance qui nous dit que sa volonté s'accomplira très bientôt sous cette terre comme elle s'accomplit dans le ciel. Parce qu'en tant que roi, il jugera la terre avec justice et bon sens. C'est pourquoi les cieux sont dans l'allégresse. La terre se réjouit et la mer se déchaîne lorsque l'éternel règne en souverain. Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et personne n'aime et ne soigne mieux sa création que le créateur. Nous, ces enfants, devons être heureux et pleins d'espérance dans l'établissement du royaume de Dieu dans ce monde pour toujours. Nous sommes sûrs que ce sera un royaume de paix avec un roi juste, puissant et plein d'amour pour ses sujets. Un royaume où la vie n'aura pas de fin et où nous prendrons plaisir en la présence du roi. Louons son nom à jamais. Serez-vous là-haut? Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501